Musique Si je suis élue députée à l'Assemblée nationale, ma première mesure pour l'écologie concernera l'obsolescence programmée. Vous savez ce que c'est ? C'est quand un constructeur décide, au moment de la fabrication de l'appareil, à quel moment il va tomber en panne, à quel moment il va être périmé. Ce principe-là, c'est l'ampoule qui brille depuis 1901, alors que les nôtres, au bout de 1000 heures, s'éteignent. Ce sont les collants qui filent, ce sont les téléphones portables avec lesquels on ne peut pas télécharger les nouvelles applications. On en a parlé dans la loi Hamon, on en a parlé dans la loi de transition énergétique, mais depuis 2015, aucune sanction n'a été prononcée. Moi, députée, je pense qu'il faudra remettre ce dossier-là sur la table et prendre des mesures concrètes. Le système de l'obsolescence programmée est renforcé par le fait que le marché des pièces de rechange et des pièces détachées n'est pas du tout développé, voire est sous-développé. Ça pose un problème concret pour le consommateur. Quand vous voulez renouveler votre appareil, vous ne pouvez pas trouver de pièces détachées, vous ne pouvez pas le faire réparer. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous le jetez, vous en rachetez un neuf. L'obsolescence programmée pose deux problèmes environnementaux. Le premier problème, c'est la production de déchets. Chaque citoyen en France produit par an 15 kg de déchets électriques et électroniques. C'est énorme et on ne sait pas les recycler. Pour fabriquer tous ces nouveaux appareils, il faut utiliser énormément de métaux, de métaux rares, et donc faire des mines. Réparer au lieu d'acheter du neuf et de fabriquer du neuf, ça permettra d'économiser les énergies, d'économiser du pétrole et économiser des métaux. Ces fameux métaux qu'on trouve dans tout ce qui est high-tech, ça vient des mines. Les mines, on en trouve en Amérique, en Afrique et chez nous en Bretagne. Dans ces mines qui défigurent complètement le paysage et l'environnement, qui sont de véritables scandales sanitaires, quand on remue une tonne de terre, on trouve 2 mg d'or nécessaire au téléphone portable. C'est dérisoire et ça détruit tout un environnement. Développer les chaînes de recyclage, c'est essentiel et c'est très efficace. Vous savez que quand on recycle une tonne de téléphone portable, on peut récupérer 5 kg de métaux lourds. Par rapport aux mines, vous voyez l'efficacité. Si on renforce l'interdiction de l'obsolescence programmée et si on oblige à prolonger la durée de vie de tous ces appareils, il faut néanmoins mettre des mesures en place. La première des mesures, c'est obliger les chaînes de recyclage. Quand on produit un appareil, on doit savoir comment intégralement le recycler. La consommation, la fabrication, c'est de l'emploi. Sauf que de façon très logique, on peut se dire que l'emploi qui n'existerait plus sur les chaînes de production peut se retrouver sur les chaînes de recyclage et peut se retrouver dans les emplois de réparation et de maintenance des appareils usagés. Merci.